bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment fixer un câble donc à un mur pour par exemple une clôture ou un grillage de parc à poules donc vous avez votre mur malheureusement vous n'avez pas de cheville donc la cheville est le petit objet en général en plastique qu'on insère dans le trou afin de pouvoir mettre des vis à l'intérieur donc là je n'ai pas de cheville donc je vais vous montrer comment remplacer une cheville donc vous avez fait votre trou dans le mur ici un autre un peu plus bas donc première chose à faire d'abord c'est de récupérer une grande vis donc voyez la longue qui est un petit peu jaune et nous on va fixer ensuite la vis en forme de boucle donc la grande vis en fait elle va servir tout simplement à vider le trou c'est à dire à retirer la poussière de ciment qui se trouve à l'intérieur d'accord donc vous l'enfoncer le plus loin possible et vous la ramener vers le bas d'accord donc les rainures de la vis vont tirer la poussière de ciment et la retirer ainsi ça va augmenter en fait la la friction entre votre bout de bois et le tour du du trou si vous n'enlevez pas la poussière de ciment en fait ça va avoir un effet un peu comme du comme du talc et ça va faire en sorte en fait votre cheville en bois va se va se retirer alors petite information tout simple vous avez une perceuse donc pour ceux qui ne savent pas trop utiliser sur la perceuse vous avez le choix donc en général avec une petite molette sur le côté ou alors sur le dessus entre le mode percuteur et le mode lisse donc vous bougez le petit bouton sur le dessus vous mettez sur le percuteur vous allez voir qu'en fait la perceuse va vibrer quand vous allez percer et donc pour percer le béton il faut un forêt spécial béton alors on les reconnaît facilement puisque ce sont des forêts avec une pointe un peu plus large sur le bout je sais pas vous voyez bien là d'accord donc c'est une pointe en général en tungsten qui est extrêmement dur et qui va permettre en fait de perforer le béton grâce aux rotations et aux vibrations d'avant en arrière alors pour ce qui est du morceau de bois à mettre dans le trou pour la fixation utiliser un morceau de bois sec donc sur un morceau de bois de palette ou un morceau de branches mais sec puisque si c'est humide quand il va sécher il va se rétracter votre vis va sortir donc voilà notre pièce de bois qu'on va finir encore un petit peu afin de pouvoir la faire rentrer même avec force 1 vous tapez dessus qu'un marteau pour la faire rentrer c'est pas un problème on peut faire autre chose ensuite pour amorcer le pas de vis afin qu'il s'insère dedans donc voilà maintenant on va la couper à ras du mur donc voilà là c'est coupé pour la couper c'est tout simple vous prenez un sabre ou une lame que vous utilisez dans votre jardin vous la posez là ici et ensuite avec un marteau ou alors avec le dos de la hache vous tapez doucement sur le dos de la lame afin de couper le morceau de bois à ras ensuite vous prenez un petit forêt de trois et on va s'en servir pour faire un petit trou donc au milieu de la cheville de bois afin de pouvoir y entrer la vis donc voilà le trou est fait vous prenez votre vis donc vous pouvez déjà commencer à la mettre à la main lui faire prendre doucement le bois comme ça donc vous mettez la bien perpendiculaire au mur commencez à visser ensuite quand ça devient trop dur et ben vous utilisez soit une pince soit un tournevis alors la pince vous pouvez la prendre soit comme ça ou alors mettre dedans et tourner directement pour avoir beaucoup plus de force attention à ne pas trop trop forcé non plus parce que vous risquez de casser la tête de la vis et puis là ben devoir recommencer un endroit plus haut ou plus bas voilà donc si vous avez aimé la vidéo surtout n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner parce que nous avons vraiment besoin de vous voilà si vous avez des conseils aussi ben vous pouvez les mettre en commentaire on va les lire et vous répondre allez bon bricolage à tous